Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire un tag avec ma petite soeur. Donc on va faire le tag kiss, marry and kill version personnage de Harry Potter. Donc en gros c'est on tire trois papiers et on doit dire avec qui on se marie, enfin qui on embrasse ou qui on tue parmi ces trois personnages là. Voilà donc on a le bocal qui est juste là. Ma soeur va commencer par tirer trois personnages et puis elle dira d'abord ce qu'elle fait et ensuite ce que moi je fais. Enfin je dirai ce que moi je fais. Le premier c'est Nick quasi sans tête. Nick quasi sans tête. Le deuxième c'est Luna Lovegood et le troisième c'est Lucius Malfoy. D'accord donc tu fais quoi ? Euh... Je... J'embrasse Nick quasi sans tête. Je me marie avec Luna Lovegood et je tue Lucius Malfoy. Pourquoi ? Ben parce que Lucius Malfoy je l'aime pas. Euh... Donc euh... Le quasi sans tête ben je trouve qu'il est drôle. Et que ben Luna Lovegood euh... Enfin je... Je l'adore. Ben j'aurais fait la même chose hein. Donc voilà toutes les deux ont fait la même chose. Mais moi je passe tout le temps parce que c'est Nick quasi sans tête c'est un fantôme. Donc si je m'arrive avec un fantôme c'est pas génial je trouve hein. Voilà. Donc maintenant ça va me tirer. Tu tiens le pot. Alors j'ai Fleur de la cour, Sirius Black et Harry Potter. Donc là ça va être très simple. Tout de suite je tue Harry Potter. Je ne supporte pas ce personnage. Ensuite par contre là ça va être un peu plus compliqué. Entre Fleur de la cour et Sirius. Parce que j'aime beaucoup Fleur de la cour. Par rapport à son courage et au fait que ben... Elle accepte Bill malgré ses défauts et tout euh... A cause de la transformation au garou. Et Sirius Black je l'aime bien aussi. Mais euh... Je sais pas. Donc je pense que j'ai plus me marié avec Fleur. Et embrassé Black. Mais euh voilà. Tu ferais quoi toi ? Euh c'est qui Fleur de la... Bravo. Genre de la cour c'est euh... La blonde dans le ton des quatorciers. Ouais je vois. Ok. Bah ben je pense que je sais ce que je vais faire. Donc tu fais quoi ? Alors... Je pense que je me... Que je me marie avec euh... Ouais. Euh... Euh... Que je... Fais... Bah en fait j'hésite. Parce que... Bah on va dire que j'ai fait un bisou à Fleur de la cour. Hum. Et que bah... Je vais tuer Harry Potter. Et pour où t'es été ? Parce que j'aime bien les deux personnages. Et Harry Potter il a toujours besoin d'elle même. Enfin c'est de voir les trucs comme ça. Voilà. Tiens. Tu reprends trois. Alors euh... Ollivander. Victor Crum. Neville. Alors pour moi je pense que c'est facile. Euh... Je vais... Me marier avec Neville. Euh... Faire un bisou à Ollivander. Et tuer Victor Crum. Pourquoi ? Crum. Parce que Neville je l'adore. Ouais. Il est toujours tout exposé comme ça. Bah ça me fait un peu penser à moi d'ailleurs. Hum. Ensuite Victor Trump. Je l'aime pas parce que... Crum. Crum. Oui pardon. Crum. Ouais. Crum. Victor Crum. Qui l'aime pas trop parce que je trouve qu'ils sont un peu malins. Et Ollivander parce que j'aime bien tout simplement. Que je préfère à Victor Crum. Bah moi je ferais pas ça. Je... Je me marierais avec euh... Avec Neville. Non mais même pas. Peut-être même avec Crum. Parce que Crum quand il est amoureux de quelqu'un. Il... Il s'est intéressé à ce que la personne aime et tout. Donc ouais. Non je pense quand même que je me marierais avec Neville. Et que j'embrasserai Crum. Parce que... Je préfère Crum à Ollivander. Parce que Crum il ferait tout pour la personne avec qui il est et tout. Donc euh... Parce qu'on le voit vraiment dans... Bah on le voit plus dans les bouquins, dans les livres. Mais il est... Quand il est amoureux d'Hermione. Il est vachement avec elle. Dans la bibliothèque et tout. Il écoute plus Hermione que lui il parle en fait. Et je trouve ça vraiment bien chez un homme. C'est que bah il écoute la personne avec qui il est. Et Ollivander euh... C'est pas que je l'aime pas mais euh... Bah il est vieux. Et euh... J'avais pas pensé à ça. Ouais. Il est vieux. Alors tout simplement. Et j'ai pas trop envie d'embrasser quelqu'un. Mais même en comparaison avec Crum, j'embrasse Crum direct quoi. Voilà. Tiens. Alors. Minerva McGonagall. Rita Skeeters. C'est la journaliste dans le 4. Ah ok. La blonde là. Avec son avis vert. Et... Ginny. Alors là. Bon bah déjà Malconagall je vais me marier avec elle parce que c'est Malconagall. Mais entre les deux autres je ne supporte aucune d'entre elles. Mais alors à choisir entre Rita Skeeters et Ginny Weasley je ne sais pas. Franchement j'ai un gros doute. Je pense que non. Franchement euh... Je préférais Ginny Weasley ou puis recharge les yeux et ça va vite. Euh... Je fais un petit bisou vite fait et puis voilà. Mais Rita Skeeters je ne peux pas l'embrasser du tout. Donc je tue Skeeters et je fais un bisou mais très très rapide à Ginny. Voilà. Donc toi tu ferais quoi ? Alors euh... Je pense euh... Que je me marie avec McGonagall. Ouais. Que je... Excusez-moi. Non non c'est pas ça. Je me marie avec Ginny Weasley. Ouais. Euh... Je... Ah bah non. Oui donc je me marie avec Ginny Weasley. Euh... J'embrasse euh... La... Bah McGonagall et je tue euh... Skeeters. Ouais. Bah en fait je l'aime bien parce qu'elle est un peu folle mais des fois elle exagère trop. Ouais moi je l'aime pas du tout des Skeeters franchement. Ouais là je mets... Ok. Il peut prendre un coup mais c'est pas grave. Malfoy Drago donc Drago Malfoy. Fred Weasley. Professeur Trillanet. C'est professeur de divination. Ah celle qui veut se faire virer par Dolores là. Ouais. Ok. Euh... Sinistros. Sinistros. Bah euh... Fred Weasley c'est le... Enfin c'est pas le père hein. C'est le jumeau. Ok. C'est un des jumeaux. Bon. Bah euh... J'ai tout de suite euh... Je me marie avec Fred Weasley. Ouais. Euh... Bah en fait j'embrasse euh... Drago. Ouais. Et euh... Je tue euh... Trillanet. En fait je m'en marie avec Fred Weasley parce que c'est celui que j'aime le plus. C'est trois. Euh... J'embrasse Drago Malfoy parce que même s'il est méchant. A la fin euh... Ben il est euh... Comment dire ? Mais il aime pas le genre. En fait il... Oui voilà. Il est contraint en fait. Il est un peu obligé par sa famille mais euh... Du coup ben je l'aime bien quand même. Ouais ouais ouais. Donc euh... J'embrasse Drago Malfoy et ben je tue Trillanet parce que ben... Voilà quoi c'est pas... Je pense que je fais pareil parce que mais déjà Fred c'est l'homme de ma vie hein. Je suis complètement amoureuse de lui. Euh... J'ai lu je ne sais pas combien de fanfiction sur lui. Enfin c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Mais les jumeaux c'est des personnes que j'aime extrêmement parce qu'ils sont euh... Extrêmement joyeux malgré tout ce qui arrive à leur famille et tout. Donc c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aussi Drago parce que c'est un être torturé et que... Ben j'aime bien aussi. Donc euh... Je serai mariée avec Fred. Euh... J'aurai embrassé Malfoy et tué Trillanet. Parce que Trillanet m'agace au plus haut point. Euh... Dans les films, dans les livres c'est pareil. Euh... Elle vaut la mort partout. Enfin bon d'accord elle est utile grâce à la prophétie mais c'est tout. Et euh... Mais elle m'agace un peu. Donc c'est à qui ? Je vais te tirer. Trois. Voilà. Non j'en ai pris quatre. Donc. J'ai... L'Ocard. L'Ocard c'est le... Je sais pas si t'en souviens. Non. C'est le prof dans... Le prof des fonds de contrepartie du mal dans le 2. Le blond. Avec la U2R ? Non. Celui qui... Qui lâche les lutins de Cournoie et qu'il sait plus les gérer. Ah celui avec les livres et tout là. Oui. Celui qui se la pète. Voilà c'est ça. Ok oui je vois. Mimi Géniard. Ok. Et... Peter Petit Gros. Alors voilà. Mais le choix monstre. Comment tu veux que je choisisse entre tout ça ? C'est impossible. Bah moi j'ai déjà ma petite idée hein. Mais toi en même temps... C'est que les personnages que j'aime. Bah... Ouais. Franchement... Franchement je sais pas ce que je vais choisir parce que c'est l'enfer. Bon peut-être que je me marie avec Mimi Géniard. Même si j'ai dit plutôt que je me marierais pas avec un fantôme. Mais là c'est le seul choix possible. Au pire elle est toujours informée dans ses toilettes. Donc c'est pas le problème. Je la verrai jamais. Même si on est mariés ensemble c'est pas grave. Euh... Après entre Lockard... Et... Non je pense que j'embrasse Lockard. Je pense que j'embrasse Lockard. C'est pas possible autrement. J'embrasse et... Je tue Peter parce que Peter... Mais là c'est juste esthétiquement parlant. Parce que les comportements je les déteste tous les deux hein. Mais c'est juste esthétiquement parlant. Je préfère embrasser Lockard. Que Peter Petit Gros parce qu'il est un peu moche hein. Tu t'appelles quand j'étais petite avec Peter Petit Gros. Non vas-y. Toi tu ferais quoi ? Euh... Bah je me marierais avec Mimi... Géniard. Géniard. Ouais. Et franchement... Euh... Bah j'embrasserais Lockard aussi. Lockard aussi. C'est normal. Mais j'ai vraiment pas envie de Peter Petit Gros parce que... Ah oui alors ma soeur elle... Je sais pas pourquoi mais depuis toute petite elle aime ce personnage. C'est le personnage le pire de la saga mais elle le kiffe. Alors euh je sais pas pourquoi mais euh... Voilà. Je sais pas. Je le prendrais quand même mieux on va dire. Nouvelle case euh... Tu... 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 tu le... C'est tout sur le bras comme ça il a pas mal. Ouais voilà. Comme ça il est juste amputé c'est tout. C'est à toi de tirer. Ouais. Un, deux, trois, c'est bon. Ok. Alors... Bellatrix. Ouais. Lily Potter. Ouais. Russard. Ah je connais les trois. Euh... Bah... Bah pour moi c'est un choix facile. Je me marie avec Bellatrix parce que... C'est un personnage que j'adore. Ensuite euh... Bah je fais un Jean-Grace Lily Potter. Et je tue Russard hein parce que vu sa tête... Voilà. Et son comportement avec son petit chat là ça me... Ha 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 ha. Une stagne. Et voilà je ne peux pas les saquer. Ha ha ha. Bah je pense que je fais pareil euh... Tout simplement parce que... J'adore Bellatrix Lestrange. En fait c'est... Je crois que c'est mon méchant préféré de toute la saga. Parce que Rogue je le compte pas comme un méchant hein. Rogue pour moi il est gentil depuis le début. Mais euh... Bellatrix c'est mon méchant préféré de la série parce qu'elle est complètement barge. Et c'est ça que j'adore chez elle. Après Lily c'est une femme extrêmement gentille et euh... Dans tous les points de vue donc c'est euh... Bah je l'embrasse et je tue Russard. Tout simplement parce que... Ouais... C'est pas que je l'aime pas mais c'est... Fui et là il existe tant mieux quoi. Il existe pas tant pis. Enfin ça aurait été pareil pour moi. Est-ce que sinon on a eu une petite interruption par mon papa ? Voilà. Et donc euh... Moi quand tu me souviens quand j'étais petite, Bellatrix quand elle euh... Quand euh... Elle euh... Bah... Quand elle faisait son rire machiavélique carrément. Machiavélique. Machiavélique. Moi j'étais sur le canapé et puis je me foutais de sa gueule et je faisais ce rire machiavélique. Donc euh... Trop de bons souvenirs avec euh... Bellatrix. Voilà exactement. C'est avec qui de tirer ? Je sais jamais. C'est à toi. C'est à moi de tirer ? Oui. Un, deux... Ouh là tout droit. Oui j'en ai pris trois. J'ai dit... J'ai cru que t'avais dit d'en prendre trop. Non attends j'en ai pris trop. Ah bah voilà ! Tu vois ? Oui tu vois ? Donc... Cho Chang. Ah ça c'est celle qui a embrassé potter. Ouais. Je vois. Maugrey. Fol oeil. Donc c'est l'oeil qui tourne là. Tu vois qui c'est ou quoi ? Le blond avec l'oeil de l'oeil. Oui le prof. Ok. Et Tonks. Alors Tonks je sais pas si tu vois qui c'est. C'est euh... La meuf qui change de visage là dans le 5. Avec les chauds durés ? Ouais. Ouais je vois ok. Alors là. Cho Chang je la tue. Je n'aime pas ce personnage. Elle est tout le temps en train de pleurer. Elle est trop sensible. Franchement. Même dans les bouquins je l'ai pas aimé. Mais par contre elle moquerait maintenant. C'est quoi ? C'est qui ? C'est le professeur avec l'oeil qui tourne. Ah oui. Non mais... Je t'en ai. Non je me marie avec Tonks. Et euh... Pfff. J'embrasse. Mon gré sur la joue ça passe ou pas ? Ouais. T'as pas dit ouh ! Il fallait l'embrasser. Je l'embrasse sur la joue. Donc ça passe. A toi. Moi je me marie avec Tonks. Je... En fait je sais pas parce que... Je pense que j'ai fait un peu une petite exception. Comme Noemi. Donc euh... Je vais euh... Embrasser sur la joue Shoshang. En fait juste parce que je me vois pas embrasser euh... Une fille ? Non je me vois pas embrasser Maugrey quoi. Ah oui d'accord. Il me répugne un petit peu. Donc euh... Maugrey euh... Ben... Je lui ai en plus le bras. On va dire. Ah tu le tues pas. Non je... Tu le blesses juste un petit peu. Ouais je le blesses juste un petit peu. Tu dérapes. Oui voilà. Alors... Oh mais je l'ai pas beaucoup. C'est bon. Rémus Lupin. Ça c'est le mec de... Celle qui change de visage. Ouais. Donc c'est le Lougaro hein. Ouais. Ron Weasley. Cédric Diggory. Alors euh... C'est que c'est Cédric Diggory ? Ben bien sûr. On sait jamais. Je te pose la question. Ben je vais marier avec Ron. J'embrasse Cédric Diggory et je vais tuer Rémus Lupin. Ah mais moi j'aurais pas fait ça. Voilà. Moi ce que j'aurais fait... Je me serais mariée avec euh... Moi je me serais mariée avec Rémus. J'aurais embrassé Cédric et j'aurais tué Ron. Même si de Ron j'aime beaucoup hein. Mais les autres les aiment bien aussi. Mais en fait... Le truc c'est que je suis beaucoup plus attachée aux personnages secondaires qu'aux personnages principaux d'Harry Potter. Voilà. Parce que le trio principal là Ron, Hermione et Harry. Y'a que Hermione que je surkiffe les autres. Ils sont là, ils sont pas là. C'est pareil pour moi tu vois. Je préfère... Franchement dans le trio de base, il n'est pas que Hermione que j'aime bien. Je préfère vraiment les personnages secondaires, voire même tertiaires. Tertiaires c'est genre en secondaire. que euh... que les personnages principaux quoi. Ok. Voilà. À toi de piocher. À moi de piocher oui. Un... Deux... Et... Hop ! Trois. Donc... Hermione. Ok. Voldemort. Et Dudley. C'est qui Dudley ? C'est le cousin de Harry. Les gros. Hummm... Dudley ! Comment on se retrouve ? Bon bah littéralement, c'est à moi de commencer. D'ailleurs je vais marrer avec Amiens. Après, est-ce que je peux embrasser Voldemort quand il est jeune ? Parce que quand il est jeune, il n'est pas trop mal, tu vois ? Alors, la réincarnation, je ne sais pas. Parce que Dudley, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dudley, je ne peux pas, je le tue. Mais j'en passe Voldemort quand il est jeune, voilà. Bah moi, littéralement, pari que toi. Pari que moi ? Parce que Dudley, comment, je ne peux pas le saquer. Et puis Voldemort, au pire, je lui fais un bisou sur son front. Je lui dis, ferme tes yeux, bouge ton nez. Il en a pas, ça va être compliqué. Mais, il n'a pas de nez. Oh, tu me tues. C'est vrai, il n'a pas de nez, il n'a pas de mytho. Il y a les décrets, mais on ne sait pas ce que c'est censé peut-être être un bisou. C'est à moi, c'est à toi. On brage. Ouais. Fudge, c'est le ministre de la magie. Ok, bon, c'est un con, quoi. Albus. Alors, oui, je me marie avec Albus. Ouais. Parce qu'au pire, il peut se donner un pouvoir pour revenir. Voilà. Pour revenir. Non, genre pour devenir moins moche. Ouais, non. Il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça. Oui, bon, tant pis. Je me marie avec Albus. Ben, franchement, je tue Fudge, j'ai Ombraze. Non, il faut que tu le dis, c'est en vrai, tu dois en embrasser. Ah, ben alors, Ombraze, tu dégages. Tu embrasses, tu dégages. Ah non, mais elle me... Cette femme, à chaque fois, dès que je la vois, j'ai envie de la tuer. Bref, et donc, du coup, j'embrasse sur le front. Fudge. Ben, je fais pareil parce que j'ai pas d'autres... Parce que je vois pas quelqu'un, genre, se marier avec Albus. Par contre, là, il en reste deux. Donc, on peut en faire à temps. Donc, je vais en piocher un au pif dans le tas qui est devant moi. Donc, ce personnage aura deux chances, hein, voilà. Donc, alors, les papiers que j'ai sont Rogue, Mimi Géniard, donc qui aura une deuxième chance, hein, et Hagrid. Bon. Ben, je me marie avec Rogue. J'embrasse Hagrid et je tue Mimi Géniard, mais dans tous les cas, elle est déjà morte, donc ça lui fera pas grand-chose. Alors, moi, je me marie avec Hagrid. Ouais. J'embrasse Rogue. Et, ben, je tue Mimi Géniard. Je vais vous expliquer. Hagrid, je l'adore. Dans tous les cas, ben, rien que quand il va chercher le gâteau d'Ari et qu'il... Enfin, j'adore ce personnage. Je vais tomber quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait une grimace, hein. J'adore ce personnage, du coup, ben, je... me marie avec Hagrid, je tue Mimi et je lui fais un bisou à... Arogue. 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 Ah, alors, il faut que tu parles plus fort parce qu'ils s'entendent pas. Donc, si vous voulez qu'on repasse un, mais avec Disney, dites-le-moi dans les commentaires. Et je reviendrai avec ma petite soeur pour en faire un sur les Disney, parce que j'avais aussi envie d'en faire un comme ça. Mais, euh, je voulais vous demander d'abord si vous êtes d'accord. Donc, euh, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire, de vous abonner. Et à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501